Bonjour et bienvenue sur France 24 pour une interview exclusive avec Henri Conan Bédié, l'ancien président de Côte d'Ivoire et désormais candidat à l'élection présidentielle prévue le 31 octobre prochain. Il vient en effet d'être investi par son parti, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI RDA, avec 99,7% des voix. Il est avec nous depuis Abidjan. Alors, M. le Président, vous avez affirmé que cette candidature est une candidature qui vise à permettre aux jeunes d'accéder aux responsabilités. Vous avez 86 ans. Comment est-ce que vous comptez amener les jeunes au pouvoir à travers votre élection ? Je le redis, ma candidature est commandée par plusieurs enjeux. D'abord, la réconciliation nationale. Ensuite, c'est une mission de salut public. car l'état de la nation ivoirienne est plutôt en régression. Et ensuite, je dois, si je suis élu, faire en sorte que la Côte d'Ivoire revienne à la démocratie véritable, avec le retour également à l'état de droit. Alors, tous les secteurs étant en régression, en dégradation, c'est avec la nouvelle génération que j'entends restaurer cet état de fait. Mais M. le Président, en ayant votre âge, comment est-ce que vous pouvez dire que c'est la nouvelle génération qui va arriver au pouvoir ? Est-ce que vous allez faire des gestes concrets ? Est-ce que vous allez, par exemple, nommer avec vous un vice-président, justement, de la jeune génération ? Concrètement, quel est le message pour la jeunesse à travers votre candidature ? Eh bien, les jeunes savent que c'est pour eux que je me présente. C'est pour qu'ils aient accès à tous les postes de gestion de la nation ivoirienne. Donc, ma mandature sera consacrée à mieux les préparer, les former, à assumer ses responsabilités dans tous les secteurs. M. le Président, face à vous, va sans doute se dresser Alassane Ouattara. Il avait promis qu'il s'était engagé à ne pas se représenter. Hélas, le décès du candidat du parti au pouvoir a rebattu les cartes. Est-ce qu'il a le droit de se représenter ? Il faut pour cela interroger la Constitution, la loi fondamentale qui régit la Côte d'Ivoire. En son article, 55, c'est la limitation des mandats. Il n'y a pas de troisième mandat en Côte d'Ivoire. Or, Alassane Ouattara, depuis qu'il a accédé le pouvoir, a fait ses deux mandats. Par conséquent, il n'a pas le droit à un troisième mandat. Et ensuite, il prétexte de ce que la Constitution ayant été amendée ou refaite, cela remet les pendules à zéro. Mais tous ses espères, il a choisi lui-même, lui ont dit que l'article 185 de cette Constitution ne prévoit pas que les compteurs soient remis à zéro par la nouvelle Constitution. Par conséquent, sa candidature serait illégale. Sa candidature serait illégale. Je crois que l'occasion peut s'offrir, compte tenu de la situation que vit le parti d'Alassane Ouattara, l'occasion s'offre à lui de respecter sa parole. De respecter sa parole et de respecter la Constitution, plutôt que de violer la Constitution. Je crois aussi pour lui que l'occasion s'offre à lui de renforcer notre démocratie par le respect, par la pratique de l'alternance démocratique. S'il se présente malgré vos réserves, que comptez-vous faire ? Allez-vous appeler à une mobilisation de vos partisans ? Quelle est votre stratégie ? Parce que, visiblement, il va y aller. C'est le peuple qui apprécierait que l'on réunisse sa parole, que l'on viole la Constitution. C'est le peuple qui se prononcera. En ce qui me concerne, en tant que candidat, quel que soit les circonstances, je me battrais pour restaurer cette situation, qui serait illégale. Est-ce que vous avez toujours des doutes sur la transparence du scrutin, en dehors d'une candidature d'Alassane Mouattara ? On sait que votre parti et l'opposition ont exprimé des réserves sur la commission électorale indépendante. Est-ce que vous êtes prêts à appeler à un boycott si la commission électorale n'est pas réformée selon vos désidératas ? Ou est-ce que vous allez aller à l'élection, quoi qu'il advienne ? J'espère bien que le régime en place respectera la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui s'imposent à eux, qui s'imposent à la Côte d'Ivoire en tant qu'État. – Et s'ils ne le font pas, est-ce que vous êtes prêts à boycotter les élections ? – La question n'est pas de boycotter ou quoi que ce soit. Il s'agit de se battre pour que les conditions de la transparence soient réunies. – Alors, il y a aussi la question des candidatures, notamment celles de l'ancien président Laurent Gbagbo. On a appris hier à travers ses avocats qu'il a demandé un passeport et un laissé-passer pour revenir de Belgique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous souhaitez son retour d'une part et est-ce que vous souhaitez sa candidature d'autre part ? – Eh bien, Laurent Gbagbo a été acquitté et ensuite assigné à résidence, je dirais presque surveillée, dans le sens que ces mouvements ne pouvaient excéder un certain périmètre autour de Bruxelles. – Bon, tout ceci ayant été levé, il doit rentrer chez lui. Il doit rentrer dans son pays. Et tout le monde, tous les partisans de son parti, ainsi que la population ivoirienne, souhaitent son retour. Et s'il est de retour, dites à lui d'être candidat ou non. – Est-ce que vous lui avez parlé très récemment ? – Hier, hier même. – Et quelle a été votre conversation ? – Non, ça c'est entre nous. – Alors, ce qu'il y a entre votre parti et le sien, il y a une plateforme, mais la question est de savoir si cela va se transformer en véritable alliance électorale à la présidentielle, notamment dans le cas de figure où il y a un second tour et le mieux placé accepte de se désister en faveur de l'autre. Ça n'a pas été formalisé. Est-ce qu'il va y avoir une alliance entre le PDCI et le FPI de Laurent Gbagbo ? – Cela va de soi. Cela va de soi. Dans l'alliance, nous sommes plusieurs, mais cela va de soi que le mieux placé, s'il y a un deuxième tour, aura le soutien de tous les autres. – Vous êtes mis d'accord, clairement, formellement avec Laurent Gbagbo sur ce point-là ? – Cela va de soi, comme je dis. Quand on est dans une alliance, si les conditions sont réunies, l'un soutient l'autre et vice-versa, selon la circonstance. – Guillaume Soro, il a aussi dit qu'il serait candidat, il est en France, il y a des poursuites judiciaires contre lui, est-ce que vous avez des contacts avec lui ? Est-ce qu'il pourrait rejoindre votre alliance ? Il est déjà avec nous dans l'alliance. Nous travaillons avec les militants de Guillaume Soro, qui sont nombreux au pays. – Et lui aussi accepterait que le mieux placé soit soutenu par ceux qui arrivent derrière lui, comme avec Laurent Gbagbo ? Encore une fois, je vous le répète, cela va de soi. – Dernière question, M. le Président. Est-ce que vous seriez prêt à accepter un report de l'élection présidentielle, en raison peut-être de la réforme que vous souhaitez de la commission électorale, de la crise du Covid-19 ? Certains dans votre parti l'ont laissé entendre, c'est pour ça que j'aimerais que vous clarifiez votre position à ce sujet. – Il n'y a aucune raison pour un report, il n'y a aucune raison pour envisager un report actuellement. Il nous reste encore un peu plus de trois mois. Il faut que quelques journées de discussion pour mettre la CEI honnête, conformément à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme, à savoir la représentation, faire représenter les partis politiques de l'opposition à la CEI centrale et à renouveler la CEI locale. Cela ne demande que quelques jours pour être prêt. Donc, je pense que le régime en place prendra toutes les dispositions pour que cela se fasse et qu'il n'y ait pas de report. – En conclusion, M. le Président, vous êtes convaincu de gagner cette élection ? – Naturellement, je ne me présente pas pour figurer ni simplement témoigner. Je me présente pour gagner avec toutes les forces, vivre la nation, et prise de paix, de justice, de réconciliation et de développement. – M. le Président Henri Conant-Bédier, merci beaucoup d'avoir accordé à France 24 cette interview exclusive et merci de l'avoir regardé. Restez sur nos antennes pour plus d'informations. – Sous-titrage Société Radio-Canada